En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit, ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Commençons par la première comparaison, ou le premier exemple que Jésus donne dans cet évangile de Jean, dans ce dialogue de notre Seigneur avec Nicodème, le serpent. L'histoire se passe au Sinaï, dans ce pèlerinage vers la terre promise. Ils ont été attaqués par des serpents qui existent encore par milliers à cet endroit. Il y a des reportages à la télévision qui le prouvent. Alors Dieu leur a ordonné de fabriquer un serpent de bronze et de le mettre sur un poteau pour que ceux qui étaient piqués soient guéris en voyant le serpent. Notre Seigneur, il se donne lui-même. En exemple, ceux qui le regardent crucifié seraient guéris automatiquement. Celui qui voit le Christ crucifié, celui qui regarde un crucifix, est-il automatiquement guéri ? Il faut autre chose. Et le Seigneur lui-même le dit, il parle de la foi. La foi entendue comme acceptation de sa divinité et de son humanité. La foi comme confession que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. La foi, donc, dans l'amour de Dieu. Je crois que Dieu a envoyé, Dieu le Père a envoyé son Fils unique, Dieu le Fils, pour sauver le monde. Je crois, c'est cela notre foi. Est-ce que cela suffit ? La foi, la foi a une dimension spirituelle et pas seulement conceptuelle. La foi, c'est accepter les dogmes, tous les dogmes que l'Église propose. Mais la foi a une dimension spirituelle et généralement, nous échouons. Généralement, nous n'échouons pas. Bien sûr, il y en a de toutes sortes, mais nous n'échouons pas dans la dimension conceptuelle. Peut-être parce qu'elle ne signifie pas grand-chose pour notre vie concrète, mais nous échouons très souvent dans la dimension spirituelle de la foi. Et parce que nous échouons dans cette dimension, nous ne faisons pas le pas suivant. Nous ne nous approchons pas de la vertu suivante qui est l'espérance pour la pratiquer et nous finissons par ne pas pratiquer la troisième et définitive vertu qui est la charité. Et tout au plus, nous faisons un substitut de la charité qui est la solidarité, ce qui est bien pour ceux qui n'ont pas la foi. Car la charité implique en premier lieu d'aimer Dieu par-dessus tout et par amour de Dieu, d'aimer son prochain jusqu'à être prêt à donner sa vie pour lui. Mais revenons au concept de la foi d'un point de vue spirituel. Pourquoi Jésus dit-il cette phrase « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle » ? Il parle de l'amour de Dieu, l'aspect spirituel de la foi. Consiste justement à croire en l'amour de Dieu, « Mais croire en l'amour de Dieu quand on a des doutes de foi, pas quand on est absolument sûr quand l'amour de Dieu n'est pas en doute, mais quand on est absolument sûr quand l'enfant est porté par sa mère et n'a aucune raison de douter de l'amour de sa mère. Mais quand elle lâche, le met par terre pour qu'il puisse fortifier ses petites jambes et devenir quelqu'un qui peut se tenir debout. Il est courant de voir l'enfant pleurer. L'enfant pleure car, comme dans les bras de sa mère, il ne sera plus le même nulle part. Mais il faut que sa mère le laisse par terre. L'enfant pleure et si nous pouvions entrer dans la petite tête de cet enfant, peut-être il est possible qu'il n'en soit même pas conscient. Peut-être l'enfant pense que sa mère ne l'aime plus. Il tend ses petits bras vers sa mère en pleurant. La mère est très peu née et le voit ainsi et voudrait le reprendre, le serrer dans ses bras et le calmer. Mais il faut qu'elle soit par terre, qu'il se fortifie et qu'il supporte la douleur causée par les larmes et parfois les cris de son petit parce qu'elle sait que c'est pour son bien. La dimension spirituelle de la foi est la confiance. C'est là que nous échouons. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Non seulement est-ce que je crois en Dieu, mais est-ce que j'ai confiance? Parce que le mot confiance est composé de deux mots. Confiance avec ou se fier en. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Imaginons une personne qui vous a donné des milliers de choses, des milliers d'affections et un jour tu demandes quelque chose qui est important pour toi à ce moment-là mais qui comparé à l'autre est insignifiant et pour une raison quelconque cette personne ne te le donne pas. Alors tu oublies tout et tu commences à douter de l'amour de cette personne. Même tu t'éloignes d'elle plein de colère parce qu'elle ne t'a pas donné ton dernier caprice. Qui a le problème? Cette personne ou toi? Dieu ne fait-il pas la plus grande chose qu'il puisse faire pour toi, pour moi et pour toute l'humanité? N'a-t-il pas fait le plus grand le maximum en donnant son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, pour que tous ceux qui le voient crucifié comprennent sans aucun doute l'infinie grandeur de l'amour de Dieu? Est-ce que quelque chose que vous lui demandez est vraiment plus important que le fait qu'il ait versé son sang rédempteur pour vous? Même si vous demandez quelque chose pour quelqu'un d'autre que vous aimez tendrement, n'est-il pas plus important que le Christ l'ait sauvé lui aussi? Ce n'est que si nous avons ceci de croire à la vie éternelle, le premier aspect de la foi que nous pouvons penser qu'un plat de lentilles est plus important que le fait d'être avec Dieu au ciel. La foi est la porte du salut et nous devons y entrer. Nous devons la franchir et nous devons la franchir avec humilité en acceptant de ne pas comprendre mais en réalité il suffit de réaliser qui est Dieu, ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, ce que signifie qu'il a donné sa vie, que Dieu s'est fait homme, qu'il a donné sa vie pour nous ouvrir les portes du ciel, de réaliser cela et ensuite de lui dire ce que le Seigneur attend d'entendre de nos lèvres et de nos cœurs. Jésus, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi pour le meilleur et pour le pire, j'ai confiance en toi, Jésus, je t'aime, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada